salut à tous c'est fab kick donc les gars comme vous le savez nous sommes bien le jeudi 28 janvier comme vous pouvez le constater je suis en compagnie de mon poteau roswell zone 51 donc les gars tout ce que tout le monde attendait est arrivé c'est à dire la merde et en plus en solo donc les gars à gros jugeant mon poteau roswell zone 51 puisque c'est lui qui a réussi à traduire la vidéo de bro tango donc les gars à partir de là j'espère que ça vous fera super plaisir donc c'est parti les gars pour se faire vous aurez besoin de l'aréna dans l'aréna vous aurez besoin juste de l'atelier de l'aréna dans l'atelier de l'aréna vous mettrez un véhicule modé puisque le but c'est de modé nos véhicules et le véhicule que vous souhaitez modé donc les gars moi pour la vidéo je vais modé la coquette d10 d'accord regarde elle est scratch attend que je te montre la plaque bien voilà donc c'est parti je vais la modé avec la jugular qui se situe à côté donc les gars c'est parti écoutez bien vous allez monter dans le véhicule modé le poids d'apparition personnellement moi il est au bunker je pense que le poids d'apparition n'a aucune importance pour ce glitch voilà donc les gars une fois que vous êtes monté dans le véhicule on fait flèche de droite trop content les gars c'est pour ça que je suis excité voilà une fois que tu es là tu vas dans bladage une fois que tu étais dans le bladage bah tu mets un bladage on s'en fout 20% 40% tu vois moi je vais le mettre à fond une fois que tu as mis le bladage une fois que tu as mis le bladage tu fais retour une fois que tu as fait retour tu vas dans peinture tu cliques sur peinture tu vas cliquer sur couleur principale et là tu vas cliquer sur crew mais tu vas pas l'acheter d'accord tu cliques sur crew une fois que tu as comme moi couleur de crew prix 25000 tu fais ps et une fois que tu as fait ps tu fais croix il n'y a que ça à faire donc là je fais ps et je vais faire croix voilà à partir de là le véhicule il est buggé une fois que vous êtes comme moi dans la vidéo ça veut dire buggé tu fais triangle et à partir de là tu vas aller voir ta voiture que tu souhaites modé et à partir de là les gars vous allez devoir rejoindre un ami qui joue au tennis non je déconne une fois que vous êtes monté dans le véhicule les gars vous faites r2 bah je déconne on a bien le droit de rigoler pour voir ce que vous allez voir et à partir de là les gars voilà j'ai récupéré tout le modage de la jugular sur la coquette d10 une fois que le véhicule y est modé les gars comme on peut le constater bah il est modé par contre on ne peut plus rentrer dans l'aréna donc rappelez-vous une fois qu'on est comme ça on fait triangle le véhicule des spawn et le véhicule va se retrouver dans l'aréna attendez les gars on va confirmer tout ça donc les gars gros gg au poteau recevez le donne 51 parce que franchement c'est beau tango qui l'a sorti mais moi par comprendre le français je comprends rien d'autre donc les gars le poteau va le sortir n'hésitez pas à aller bombarder sa vidéo franchement ça lui fera super plaisir sinon on aurait pu le garder pour nous hein les gars mais nan t'es me connais je partage tout donc les gars une fois que tu as fait ce qu'il fallait bah tu fais une petite sauvegarde et t'as fini donc il n'y en a pas pour longtemps les gars vous avez vu c'est du solo 100% et à partir de là bah tout le monde peut en profiter en tout cas je l'espère donc là je vais dans le bladage ou n'importe quoi tu vas dans ce que tu peux un truc pas trop cher tu fais une petite sauvegarde pour être sûr de toi quoi ouais voilà mettons ça et là tu fais quitter l'atelier et comme tu as pu le constater bah ma coquette des 10 est devenue moddée donc les gars il n'y en a pas pour longtemps et à partir de là bah bah il suffit d'enchaîner bah il suffit d'enchaîner il suffit de recommencer attends euh attends on va faire ça vite fait donc les gars la zen tourno va la remoder d'accord donc on va la modder euh allez je suis trop content c'est pour ça on va la modder comme ça voilà donc je vais prendre le véhicule là donc c'est la grottifuria d'accord les gars une fois que t'es dans le véhicule bah tu fais flèche de droite donc là on est en session publique en plus hein donc la session euh ne joue pas non plus dans ce glitch donc une fois que t'as ramené le véhicule tu cliques sur bladage là il y a 100% je vais pas en mettre d'accord je fais aucun là je fais retour je m'en vais dans pâture une fois que t'es dans pâture tu cliques sur couleur principale tu vas sur crou tu cliques sur crou une fois que t'as cliqué sur crou tu fais ps et ensuite tu fais croix voilà à partir de là le véhicule y est freeze là tu fais triangle voilà une fois que c'est fait bah tu vas euh voir le véhicule que tu souhaites modder donc euh bah ça sera la zen tourno hein tu montes dedans et tu fais R2 voilà donc là on a bien vu que j'ai bientôt récupéré le modage de la grottie furia donc les gars vous avez vu j'ai enchaîné deux véhicules en même pas cinq minutes donc voilà et en plus c'est parce que je discute donc moi je serai vous je me dépêcherai avant que ça soit patché donc les gars je rentre le véhicule et puis je vous laisse tranquille t'es où ? donc voilà les gars bah la merge est revenue j'espère que ça vous aura fait plaisir en tout cas pour ma part c'est grâce à mon poteau Roosevelt Zone 51 parce que moi comme je vous ai dit l'anglais ou l'espagnol je pige rien du tout donc heureusement que le poteau y était là mais entre guillemets on était pas loin voilà on peut dire juste ça donc les gars sur ce c'était Fabkick et Roosevelt sur GTA 5 en 1 j'espère que cette vidéo en tout cas bah elle vous aura fait plaisir bah j'espère que oui hein donc les gars n'hésitez pas à liker ça me fera super plaisir et n'hésitez pas à aller voir la chaîne du poteau Roosevelt il va vous poster le glitch et ça lui fera super plaisir donc les gars je vous souhaite une excellente fin d'après midi et je vous dis à bientôt sur le jeu allez ciao les gars ciao ciao